Nous sommes dans la deuxième ligne. De poser deux hérouves. Véomer, hérouvé, berichon, l'émisrach. Il dit, mon hérouve pour le premier jour se trouve à l'est de ma position. Ou bachéni, l'emmararab. Et pour le deuxième jour, c'est celui qui est posé à l'ouest. Barichon, l'emmararab, bachéni, l'émisrach. Ou bien, pour le premier jour, c'est celui qui est posé à l'ouest. Et pour le deuxième jour, celui qui est posé à l'est. Hérouvé, barichon, ou bachéni, qui est venu à l'érit. Ou bien, le premier jour, il y a mon hérouve. Et pour le deuxième jour, je suis comme les gens de la ville. Je ne tiens pas compte du hérouve qui a été posé. Hérouvé, barichon, qui est venu à l'érit. Ou bien, le deuxième jour, je tiens compte de mon hérouve que j'aurais posé. Et pour le premier jour, je n'en tiendrai pas compte. Je serai comme tous les autres de la ville. Alors que les sages disent, Omerarab le roi hérad, oenoméharab kolikar. Ou bien, il pose l'hérouve sur un seul côté, ou il n'en pose pas du tout. Omerarab lishnayamim, oenoméharab kolikar. Ou bien, il pose son hérouve pour les deux jours, ou il n'en pose pas du tout. Il ne peut pas poser pour l'un, et ensuite un deuxième pour l'autre. Il ne peut pas séparer les deux jours, d'après les sages. Et comment fait-il ? Il l'amène juste avant l'entrée du premier jour, à l'endroit où il veut le poser, il reste là-bas jusqu'à la tombée de la nuit, et il le reprend, et il repart chez lui, afin qu'il puisse faire en sorte qu'il ne soit pas pris par d'autres personnes au milieu. Et ensuite, le deuxième jour, il revient avec ce hérouve, il reste là-bas, sur place, jusqu'à ce que la nuit tombe, puis il peut le manger, parce qu'il n'en a plus besoin, l'essentiel, c'est qu'il était là au début du jour. Et ensuite, il repart. Il ne peut pas le ramener, parce que le deuxième jour, c'est le Shabbat, et on ne peut pas prendre. Ainsi, il pourra profiter de se déplacer grâce à ce hérouve, et il aura pu également le manger. Si le hérouve aura été mangé par quelqu'un le premier jour, alors il est valable pour le premier jour, puisqu'il était au début du premier jour, mais il ne sera pas valable pour le deuxième, puisqu'il n'aura pas été là au début du deuxième. Alors Rabbi Leizé leur a rétorqué, mais alors d'après ça, vous êtes donc d'accord avec moi, que ce sont donc deux jours différents, avec deux saintetés différentes, et qu'on peut les séparer, puisque vous dites que s'il a été mangé entre les deux, le hérouve n'est pas valable pour le deuxième jour. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'on peut poser pour chaque jour un autre hérouve ? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les sages ont dit qu'on doit poser le hérouve sur le même côté, sur un seul côté ? Donc ça veut dire pour les deux jours. Et ensuite, ils ont dit qu'on le pose pour les deux jours, ça veut dire du même côté. Donc ils répètent ce qu'ils ont dit au départ. Pourquoi cette répétition ? En réalité, il s'agit ici d'un argument que les sages ont donné à Rabbi Leizé, en lui disant, n'est-ce pas que tu es d'accord ? On ne peut pas poser un hérouve pour le premier jour, pour la moitié du premier jour, on le pose au nord, et pour la deuxième moitié au sud, à Malaï Naval. Alors on dit effectivement, parce que c'est le même jour, il n'y a qu'un seul hérouve. Alors les sages ont dit, de la même manière que, pour le même jour, on ne peut pas poser un hérouve pour la moitié du jour au nord, et puis un autre hérouve pour la deuxième moitié du jour au sud, car, de même pour les deux jours dont on parle ici, on ne peut pas poser pour le premier jour à l'est, et pour le deuxième jour à l'ouest. Alors que Rabbi Leizé leur dit, là-bas, bien sûr, quand c'est le même jour, donc c'est la même sainteté, c'est la même entité, on ne peut pas poser deux hérouves différents. Mais ici, il s'agit de deux jours différents, avec deux saintetés différentes, puisque c'est Shabbat, six jours de fête, donc on peut poser deux hérouves différents. Malayen Rabbi Leizé, puis Rabbi Leizé s'est adressé au sage et le radiette, Maudim Shémi, Rebera Glab, Be'yom Richon, Me'a Rebera Glab, Be'yom Shéni. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi ? Que s'il est allé lui-même se trouver à l'endroit pour que ce soit là-bas, son Shabbat, son hérouve, juste avant le premier jour et à l'entrée du premier jour, il doit y retourner à l'entrée du deuxième jour, à Boulaval. Ils lui ont dit, et si son hérouve qu'il aura posé à un endroit aura été mangé, Be'yom Richon le premier jour, à une autre salle à Be'yom Shéni, n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec nous qu'il n'est plus valable pour le deuxième jour, nous aussi ? A Boulaval, ils lui ont dit effectivement, à la Yeshtek Douchotem, ils lui ont dit, alors vous êtes d'accord qu'il y a donc deux saintetés dont vous êtes d'accord avec moi ? Alors comment les sages vont expliquer est-ce pas ? En réalité, les sages, ils ont un doute. Est-ce que ces deux jours sont considérés comme deux saintetés différentes ou la même ? Et donc comme un seul jour. Et donc pour chaque cas, on suivra la possibilité la plus astreignante. Et donc, c'est pourquoi ils ne permettent pas de faire deux hérouves différents, parce que peut-être c'est une seule sainteté. Mais d'un autre côté, si le hérouves aura été mangé pendant le premier jour, il ne pourra pas marcher au deuxième, parce que peut-être c'est deux saintetés différentes, et donc il faudrait un nouveau hérouves. A Mourou le Rabelézer, il y a ta Maudéchen, Mavim, Mâtré, la Miam, le Shabbat. Le sages ont dit à Rabelézer, n'est-ce pas que tu es d'accord qu'on ne peut pas poser le hérouves pour la première fois pendant le jour de fête pour qu'il soit valable pour le Shabbat ? Même toi tu es d'accord ? Malaïnaval, il leur a dit bien effectivement, Alaïgoucha a dit, on voit bien que on considère ça comme une seule sainteté, c'est pourquoi on ne peut pas le poser au milieu de la journée, parce que c'est considéré comme une seule journée. Le Rabelézer, alors que le Rabelézer lui dit Atam Shumachana, la raison pourquoi on ne peut pas poser au départ le hérouves pendant le jour de fête pour Shabbat, parce que ce serait considéré comme préparé le jour de fête pour Shabbat qui est interdit comme on verra plus tard. Tanoura Bannan, ça je vais enseigner. Il rêve et raglab yom rishon, si il est allé à l'endroit où il voulait que ce soit son Shabbat, juste à l'entrée du premier jour, il doit y retourner au début du deuxième jour. S'il a posé un hérouves pour le premier jour et il a été mangé durant le premier jour, il ne peut pas être valable pour le deuxième. Livrez Rebi, ça c'est les paroles de Rebi qui considèrent que ce sont deux saintetés différentes chaque jour. Rabi Dormer, alors que Rabi Dadi, Arezer Hamar Gamal. Il est comme un homme qui fait avancer un âne qui avance d'un côté et un chameau qui avance de l'autre et donc il est cartelé entre les deux. Lui aussi, il est cartelé parce qu'il y a un doute. D'après Rabi Dadi, est-ce que c'est deux saintetés ou est-ce que c'est la même sainteté ces deux jours ? C'est pourquoi il y a un doute est-ce que le hérouves marchera pour le deuxième jour ou pas ? Et donc il est cartelé entre l'espace qui est l'espace autour du hérouves dans le cas où l'hérouves marche et l'espace autour de l'endroit où il se trouve au cas où l'hérouves ne marche pas. Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael fils de Rabbi Amrim disent Si il est allé lui-même se mettre à un certain endroit pour que ce soit l'endroit de son Shabbat au début du premier jour, il n'a pas besoin d'y retourner au début du deuxième. Et si son hérouves a été mangé durant le premier jour, il est quand même quitte pour le deuxième jour avec ce hérou parce qu'il considère que les deux jours sont considérés comme la même sainteté, c'est une continuité, c'est comme si c'était un seul jour. La règle suit la vie de ces quatre sages qui suivent la vie de Rabbi des Zers dans notre Mishnah. Il dit que les deux jours sur le fête et le Shabbat sont considérés comme deux entités de sainteté séparées. Quels sont les quatre sages ? Donc, Raban Shemamiel et Rabi Shemiel fils de Rabi et Rabi Léza fils de Rabi Shimon et Rabi Ose fils de Yehuda celui qui est rapporté généralement sans ses avis sont rapportés sans précision d'auteur pareil. C'est l'un des quatre ça c'est Rabi Lazare donc on retire de la liste Rabi Ossé fils de Jehouda celui qui est rapporté sans dire le nom d'autre pourtant au contraire on a vu dans la vraie taque Rabi Ossé fils de Jehouda disent l'inverse que les deux jours sont considérés comme la même sainteté effectivement il faut changer et inverser ce qu'ils ont dit et dire que pour eux c'est deux sainteté différentes donc s'il est venu le premier jour il est retourné le deuxième et si le hérou a été mangé le premier jour c'est pas valable pour le deuxième mais alors à ce moment là le Rabi c'est exactement l'avis de Rabi pourquoi ils se sont exprimés effectivement il faut dire dans la vraie ta et de même Rabi Israël Rabi Isra Burkha Meroka disent la même chose mais les chambres n'a mis Revi pourquoi on n'a pas compté alors dans cette liste également Rebi qui pense également le même avis que ces deux sainteté Rebi Tannila Belosavarla Rebi il a donné cet avis mais c'est pas le sien alors l'agmar a dit Raban Anami qu'est-ce que vous l'avez le savré là alors peut-être que les sages c'est-à-dire Raban Shengamiel et Rabi Israël et Rabi Israël eux aussi ils ont rapporté cet avis mais c'est peut-être pas le leur Rab Gmarag Amirla Rab il a appris par tradition que c'est effectivement le leur il a rejet de Rabuna lorsque Rabuna est décédé a eu Rabi Israël le Mirma des Rabes Rab Rab Israël est rentré dans la maison d'études pour poser une question une contradiction entre deux enseignements de Rab c'est-à-dire est-ce que Rab pense vraiment qu'on suit la vie de ces quatre sages qui suivent celui de Rabi Israël qui dit que il s'agit de deux saintetés différentes pourtant on a un enseignement qui dit lorsque Shabbat et Yom Tov sont suivis Shabbat et fêtes sont suivis Rab dit l'oeuvre qui est née le premier jour sera interdit le deuxième ça montre bien que c'est une seule sainteté c'est pourquoi étant donné que c'est interdit de manger le jour où il est né ce sera interdit également le deuxième jour et de la même sainteté qui est la suivie c'est une interdiction parce qu'il y a ici une préparation c'est écrit dans le verset ce sera le sixième jour le vendredi nous préparerons donc la nourriture pour le Shabbat qu'est-ce qu'on apprend de là un jour de semaine on peut préparer pour le Shabbat un jour de semaine on peut faire les préparations pour le jour de fête mais le jour de fête ne peut pas être un jour de préparation pour le Shabbat le jour de Shabbat ne peut pas être une préparation pour le jour de fête c'est pourquoi lorsque l'oeuvre est né Shabbat suivi d'un jour de fête ou inversement on ne peut pas le manger même le deuxième jour parce que ça voudrait dire que le premier jour aurait préparé pour le deuxième c'était un interdiction on va aller à Baïe Baïe lui a dit là alors on voit dans une Mishnah dans notre Mishnah on dit comment fait-il il amène le Ré Rouv à l'endroit où il veut le poser donc juste avant le premier jour il reste là-bas jusqu'à tomber de la nuit il le prend il le ramène chez lui le Shéni Marchi Chalab où il revient juste avant le deuxième jour il pose le Rouv et il reste là-bas jusqu'à la nuit il le mange et rentre chez lui ce qu'il le ramène le deuxième jour c'est une préparation du jour de fête pour le Shabbat qui suit le Ré Rav lui dit mais est-ce que tu crois que c'est la fin du jour de fête que le Rouv prend effet non c'est le début du jour suivant donc du Shabbat juste au début que le Rouv prend effet le Shabbat et donc c'est le Shabbat lui-même qui se prépare et puis le jour de fête il n'y a aucune préparation pour le Shabbat mais alors à ce moment-là pourquoi on avait vu avant que lorsqu'on a une cruche qui était Thulium donc qui avait été immergée pour être purifiée mais la nuit n'était pas encore tombée donc elle avait encore une impureté qui rend impur les prélèvements aux prêtres et donc il fallait de ce qui était dans cette cruche faire le prélèvement aux prêtres et on a dit que ce prélèvement ne prendra effet qu'à la tombée de la nuit parce que sinon il devient impur et on a voulu l'utiliser également ce qui se trouvait donc dans cette cruche ce vin comme Rouv et on a dit comme Rouv ça marche pas parce que il ne prend effet il ne peut prendre effet que lorsqu'on a fait le prélèvement donc uniquement au début de la nuit et pourtant on vient de dire non pardon et pourtant il ne pourrait prendre effet que lorsqu'on a fait le prélèvement c'est à dire au début de la nuit mais comme il prend effet juste avant encore à la fin de la journée c'est pourquoi il n'est pas valable mais on vient de dire que la prise d'effet c'est au début du jour suivant donc ça doit être valable alors on répond effectivement il prend effet au début du jour suivant mais il faut qu'il puisse constituer un repas comestible à la fin du jour précédent ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on n'aura pas encore fait le prélèvement à la fin du jour précédent je veux dire donc c'est pourquoi comme il n'y a pas cette possibilité on ne peut pas faire de l'heure et là dites Nad maintenant voilà que on a notre Mishla qui dit lorsque jour de fête et jour de shabbat sont suivis que ce soit jour de fête avant ou après shabbat alors un homme peut poser deux héros un à l'est et l'autre à l'ouest un pour le premier jour l'autre pour le deuxième comment c'est possible puisque le premier jour l'endroit de son shabbat c'est là où il a posé le hérouf d'un côté à l'est par exemple or il ne peut pas accéder à l'autre hérouf qui est à l'ouest pendant ce jour-là or on a demandé que le repas soit comestible pour lui à la fin de ce jour avant que le jour ne parte et avant que le jour ne soit terminé il ne peut pas y accéder alors l'agmar a dit est-ce que tu crois que les deux hérouf qu'il va poser c'est un au bout de 2000 coudées d'un côté et l'autre au bout de 2000 coudées de l'autre c'est vrai dans ce cas-là il n'aurait pas pu aller de l'un à l'autre il pose un hérouf à 1000 coudées de là où il se trouve dans une direction et l'autre à 1000 coudées dans l'autre direction et donc effectivement il peut aller de l'un à l'autre puisqu'il ne sort pas des 2000 coudées d'un hérouf lorsqu'il va à l'autre et là l'agmar a vu il doit retourner poser le pain le deuxième lorsqu'il va retourner pour se trouver dans le premier cas là-bas pour le deuxième jour donc il prépare pendant le premier jour ce qui est nécessaire pour le deuxième il va dire est-ce que tu crois que quand il y va il va dire quelque chose il n'a pas besoin de dire qu'il y va il va se trouver là pour fixer son shabbat le fait qu'il s'y trouve c'est automatiquement l'endroit où il fixe le shabbat mais il s'assoit là-bas donc comme il n'a rien besoin de dire donc il n'a fait aucune préparation tout simplement il s'est promené il n'a pas montré qu'il fait une préparation il dit que même les biens qui n'appartiennent à personne là où il se trouve au début du shabbat c'est là que le shabbat il va être fixé automatiquement donc là aussi c'est fixé automatiquement mais d'après les sages qui ne sont pas d'accord on ne peut pas fixer automatiquement il faut le dire même d'après les sages on n'a pas besoin de le dire la différence entre les sages et Rabbi Yohan Ben Nouri c'est lorsque l'homme se trouve là-bas endormi où là il n'a aucune conscience de l'endroit où il est dans ce cas-là effectivement d'après les sages ça ne ce n'est pas considéré comme une fixation du shabbat puisque ce n'est pas automatique il faut qu'il en ait la conscience le Matsi Amar il ne peut pas s'exprimer puisque de toute façon il dort Amal Ben Niro mais s'il était réveillé il aurait donc pu exprimer sa volonté de fixer le shabbat ici même s'il n'a rien dit c'est comme s'il l'avait dit puisqu'il avait conscience de ce qu'il faisait et donc c'est pourquoi il n'a pas besoin de parler et en plus puisqu'il n'a pas besoin de parler ça ne constitue pas une préparation d'un jour pour l'autre c'est la fin de l'étude de la fin numéro 38 c'est la fin de l'étude de la fin de l'étude c'est la fin de l'étude